Salut tout le monde c'est Alexion Empire, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Goodgame Empire Alors dans cette vidéo je vais principalement parler de l'alliance que j'ai créé avec quelques potes Puis également dans cette vidéo là je vais expliquer, enfin montrer un peu les defs de base à avoir lorsqu'on défend le can tout simplement Parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question comment def le can, enfin il y a plusieurs defs possibles en fonction de l'attaque que vous prenez Alors moi le camp est niveau 91, là comme vous pouvez le voir je me prends une petite, c'est vraiment pas une grosse Donc voilà, donc premièrement il faut regarder le camp dans avec lequel il vous attaque, voir si vous allez pouvoir ajuster ou pas Si c'est mieux de faire meurtrière ou bac, là vous voyez il a un commandant de merde 40-40 Ensuite il faut regarder combien de soldats vous avez sur le mur également, là par exemple sur l'attaque avec laquelle il m'envoie Je pourrais défendre en 50-0-50, 50-0-50 en gros c'est mettre que des soldats sur le mur Parce que c'est là où il attaque et je pense que c'est certain que je vais pouvoir bloquer les deux flancs facilement Alors ensuite il y a plusieurs defs possibles C'est juste de regarder la def Voilà, donc il y a plusieurs defs possibles Soit, avec cette def là, soit vous pouvez défendre en full meurtrière avec un ratio de 100% de distance Sur les côtés où vous défendez, là où il y aura des soldats Vous défendez full meurtrière avec un ratio de 100% de distance En général ça peut passer pour ça, là il vous faut un minimum Je dirais pour ça il vous faut déjà un bail 90 distance sur Et pour défendre ça, je dirais qu'il vous faudrait à peu près 500 soldats minimum sur mur Sinon je pense que ce serait un petit peu risqué de se tenter C'est un peu compliqué de se tenter sinon parce qu'il risque de vous battre dans le mur Bon même s'il n'y a pas beaucoup de soldats, ça ferait toujours un peu plus de pertes Bon après, là c'est une possibilité Soit vous vous défendez full meurtrière, full distance en ratio sur les côtés où l'attaque Soit vous pouvez défendre également un ratio de 100% mêlée full bombachos ou clous Alors les bombachos c'est ça, ou même les bombachos vives comme vous voulez C'est ce que vous pouvez acheter soit aux nomades ou aux samouraïs Ou vous pouvez acheter tout simplement dans les offres par exemple pour les bombachos vives Les meurtrières, c'est ça, logique Ensuite, ça peut être ça, ça peut être pareil que la distance Enfin pour les meurtrières distance, sauf que là vous mettez full mêlée et full balle tout simplement Ensuite, si vous avez un balle avec beaucoup de cours Tout simplement, vous ne défendez que le milieu Comme ça tous les soldats vont dans la cour Mais si vous avez énormément de soldats dans la cour Et un gros pourcentage de cours Quand j'entends un gros pourcentage, c'est minimum 50% Ce que je n'ai pas là par exemple Vous pouvez tout laisser au centre Tout va aller dans la cour Et vous verrez que vous ferez Vous ferez très peu de pertes Donc ensuite, pour ceux qui ont beaucoup d'engins comme moi Vous pouvez mettre les engins à nomade Comme ça, vous ferez juste plus de points Là, je vais vous montrer à peu près combien de points je vais faire avec tout ça Donc moi, je décide de défendre du coup en full distance, full meurtri sur les côtés Donc ça va passer facilement normalement Enfin normalement, c'est certain que ça va passer facilement Je pense faire aux alentours Allez, t'aider 60 pertes, je pense que c'est faisable Autour des 60 pertes Mais on verra un peu plus On verra quand l'attaque arrivera justement Alors une fois que vous avez fait ça Voilà En général, la défense la plus sûre avec laquelle vous allez faire le moins de pertes Reste le full back, full melee Si vous voulez être sûr A ne vraiment pas tromper Le ratio, c'est ici Quand c'est à gauche, tout à gauche C'est full distance Et tout à droite C'est full melee N'oubliez pas également de confirmer votre def Pour ne pas avoir de mauvaise surprise lors des RC Ensuite, niveau des douves Vous pouvez mettre les douves enflammées C'est ce qu'il y a de mieux Après, quand vous regardez avec quoi on vous attaque Par exemple, sur le flanc droit On m'attaque avec 20 points d'assaut C'est très facile de défendre Avec juste des monstres et des marécages Donc voilà Donc moi, tout ce que je vous dis C'est à tout de suite pour le résultat J'espère que j'étais assez clair Ok, bah ce fut une belle alliance Mais deux semaines de vécu Et non, gros, j'ai rien fait Bon, bref Pour parler de United Boys Du coup, j'ai quitté United Boys Parce que je voulais un peu L'horizon, comme j'ai dit Dans mon MP dans l'alliance Alors, l'alliance, ça a été cool Pour ceux qui ont été dans l'alliance Vous l'avez vu On a hyper bien commencé On a commencé avec Enfin, on avait très bien commencé les événements Du style Berrymont Et même les étrangers Et plus tôt d'alliance Là, alors Pendant l'intro Enfin, pendant le début de la vidéo Je n'étais avec personne Je ne sais pas si j'étais une autre Et ensuite, il y a des petits Des petits membres Qui étaient avec moi Chez United Boys Qui sont ici Alors, bon, il y a UB La tapette qui venait de chez LM Avec qui j'ai commencé le projet Qui est là Il y a le Hamar de Martin Assalamualaikum Et puis Il y a XS5 Xavier Qui lui est venu Pendant le projet Mais voilà C'était Voilà quoi En fait, le but du projet C'était surtout De voir Si c'était possible De motiver Le plus de personnes possible Parce que J'avais conscience Que dans La communauté que j'ai Qui regarde mes vidéos Il y a beaucoup de Je ne vais pas dire Pour ne pas dire mauvais Il y a beaucoup De petits joueurs Qui ne sont pas encore Très très grands Et c'était pour voir Justement S'il y en avait Des motivés Pour pouvoir bien progresser Après là C'est UB qui parle Moi j'ai bien aimé Être avec vous Ces quelques jours J'ai pu mettre pas mal de rouge J'espère que Vous êtes à nous J'ai mis quelques guerres Mais voilà C'était Parce que Bah C'est bien On s'est fait beau Ouais on s'est fait beau Ouais Non mais Vous participez bien Vous faisiez pas mal de pvp Donc ça m'a motivé A mettre un peu de rouge Après Faut pas lâcher les gars C'est pas parce qu'on est reparti Ou quoi Que le jeu il est fini Faut progresser Vous avez du super potentiel Et voilà Faut pas Faut pas se désespérer Je veux juste faire Une petite dédicace Concernant une guerre Énorme Et en fait C'était la guerre Contre Diablito Parce qu'il a très bien Non c'est trop Il a mis ses couilles Sur la table Sinon Sinon Pourquoi Quand il y avait le rouge En tout cas On n'a pas fait grand chose Enfin moi Du moins Et Hugo Enfin Siox Qui faisait partie On va dire On était les deux chefs De l'alliance Parce que c'était pas mon alliance A la base J'ai pris l'alliance Un peu avec lui Pour essayer de la monter Et Bah voilà J'allais pas prendre la couronne Comme ça Lui voler Alors que c'est pas moi du tout Qui est créé De A à Z L'alliance Pourquoi On voulait pas mettre Un terme directement Au rouge C'était pour voir Un peu comment Allait réagir Surtout Les membres De l'alliance Justement S'ils allaient être Plus partants S'ils allaient gueuler S'ils allaient insulter S'ils allaient partir C'était pour voir Un peu Comment était chacun Des joueurs de l'alliance Donc on en a remarqué Qui était Qui était Qui était Qui était très fidèle Qui Mido Ouais C'est à toi Tu comptes pas On en a vu On en a vu Plein Qui tapait énormément Malgré que ce soit petit niveau Qui se donnait à fond Et ça C'était grave cool Le seul truc Bah qui manquait Bah c'était Tout simplement De La motivation Et c'est ce qui est parti Au fur et à mesure Que l'event Avancé C'était la motivation Bah pour Tout simplement Pour tous les petits Les petits joueurs Pour ça que Plein de joueurs Sont partis au fur et à mesure Des jours Et je citerai pas de nom Mais ce serait bien Que certains aient un peu plus De maturité Quoi De distance Comme je vous l'avais dit Donc voilà La meilleure Enfin ça Oh en plus j'ai doublé Je peux relancer directement Espérant trouver Sur une grosse Et je me prends une 1500 Tais toi Martin Quoi ? J'ai rien dit là Je sais que je suis une victime Mais moi Il va falloir se calmer Quand même Lorsque tout le monde Si tout le monde reste motivé Genre d'ici peut-être juillet Ou un truc comme ça On verra pour l'instant J'ai pas de date précise Mais j'espère qu'on pourra Ah non Véridique J'ai pas de date précise Mais si Il y a toujours pas mal d'actifs Et que tous les On va dire Les petits joueurs Qui étaient là Et qui étaient motivés Qui ont bien tapé Continuent toujours de bien taper Et de bien monter Normalement On est censé Vers par exemple En vacances d'été Ou Enfin d'ici des mois Ils sont censés avoir Bien upgrade leur compte Du coup normalement Ils feront plus de points Plus de points Normalement On pourra plus Être dans les tops Donc logiquement On pourra On pourra tenter De faire encore mieux De ce qu'on a fait là Là au début C'était rigolo Ce qu'on a fait Parce que Faire un top 3 Pendant On était au top 3 Tournats d'Alliance Pendant quand même Une journée Oui c'est vrai On a fini 26ème A 20 points Bon C'est dommage Mais bon Ça fait partie de GGE Faut se dire ça Moi malheureusement Bon J'ai pu taper J'ai pu taper Que 1200 points Durant le festival Enfin Le tournoi d'Alliance Ah mais Après faut aussi dire Que On a fini top 26 Parce que Beaucoup sont partis Pendant le TA C'est ça Ouais je vais Ouais 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 On m'a compris Il y a pas mal de personnes C'est vrai Qui sont partis Durant le Durant le tournoi d'Alliance Du coup On a eu des points en moins Et on a fini 26ème C'est dommage Mais bon Bref Même Même qu'on soit 26ème Au niveau des classements De points de puissance On était quand même Sensé être 185ème Un truc comme ça Je crois Du coup On a Voilà On a niqué tout le monde On a presque réussi A faire un top 50 Des rimons Aux étrangers On a fait un top 50 Alors qu'on est une alliance Bah top 200 On est même pas dans le top 150 Des alliances On réussit presque à faire top 50 A chaque event Voilà une petite def du can Qui vient d'arriver Ohlala Trop de récompenses On a gagné 6 points d'un coup Red Victoire 169 pertes sur 1 500 869 C'est nul Full distance Ça fonctionne plus dur Comme je disais tout à l'heure Il y avait beaucoup de joueurs motivés Mais il n'y a pas eu Des petits niveaux qui sont venus Comme par exemple XS5 Xavier Qui est revenu jouer Parce qu'il avait un peu Arrêté Un peu arrêté de jouer Pendant Quelques temps Il est arrivé T'étais à combien de points de puissance T'étais à 500 000 à peine Je crois Non J'étais à 400 000 Pour montrer un peu son profil Voilà Il a gagné Je sais plus Je crois Il est arrivé Niveau 260 légendaire Je crois Un truc comme ça 260 ouais Il était à 400 000 points de puissance Que là Et comme vous pouvez le voir Bon S'il est là C'est pas non plus pour rien Il est Enfin On va dire qu'on l'a réussi Avec UB Et d'autres gens A bien le remotiver Donc là il s'est redonné à fond Comme vous pouvez le voir Lui aussi est parti Il a réussi même A aller chez un sceau Qui n'est pas non plus Une alliance de merde Donc c'est pas mal du tout Et comme vous pouvez le voir Rien que le fait Depuis que l'alliance a été créée Donc ça fait quoi Depuis Deux semaines à peu près En deux semaines En deux semaines Il a réussi à récupérer Avec ses titres Et sans être en galère de bouffe Je sais pas comment tu galères Au niveau de la bouffe Oh zéro Je galère zéro Si vous voyez son pillage C'est pas compliqué Bon bref Sinon il a un bon pillage Et du coup On a réussi à le motiver Bah normalement Ça va être très facile De reprendre l'alliance Un moment Facile pour vous De justement Montez en niveau Montez en expérience Montez en position de bouffe Et si vous montez En position de bouffe En soldat En point de puissance Et du coup Vous pouvez intégrer Des plus grosses alliances Pour l'instant L'alliance est mise de côté Parce que je voulais Également Un peu voir Un peu d'autres choses Sur la map Que je suis pas encore allé voir Comme ça Ça me permet de faire Un petit tour tranquille Parce que maintenant Bah maintenant Je suis Je n'appartiens à rien Donc je me balade J'aurais mieux Faire plaisir sur le jeu Donc Martin Qu'as-tu pensé De l'alliance Lunatic Boys Enfin on va dire Les quelques semaines Qu'il y a eu Chez Lunatic Boys Sérieusement Alors franchement En 7 mots Instable En 7 mots 7 mots Alors ne jugez pas Martin est encore En 3ème Il a Brevet Il a encore son brevet Cette année Ça va être très compliqué Pour lui Donc Hashtag Je soutiens Martin Voilà tout simplement Je lance ce hashtag Afin de l'aider Dans ses études Qui vont être Je pense Très 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 compliqué Après si j'ai juste Un petit mot Pour ceux qui sont restés Chez Lunatic Boys Faites en sorte De déclencher des guerres Etc Parce que Alec Alias The Dash Il s'ennuie Sans moi Donc voilà Faut lui redonner Un petit peu de boulot Les gars Oui donc pour ceux Bien évidemment Qui restent encore Chez LB Et qui resteront Juste attend Qu'on soit de retour En tout cas Merci à vous Parce que C'est grave cool De garder le flambeau Comme on dirait si bien Bref Bon pour ceux Qui vont garder l'alliance En tout cas C'est franchement cool Merci à tous ceux Qui vont garder l'alliance Et pouvoir faire Quelques réconnces Etc Pourquoi pas Je passerai Faire des petites visites Comme ça Pour un peu Taper le canne Etc Mais On reviendra Tous en force Avec Jérémy aussi Jérémy n'a pas pu Rester beaucoup Parce qu'il ne pouvait pas Rester définitivement Mais bon Il est quand même passé On est tous On a tous été Un moment Chez Lunatic Franchement Je sens qu'on peut Aller très 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 loin Là on va dire C'était plus On va dire Une période d'essai De l'alliance J'ai vu les choses Qui allaient Les choses qui allaient pas Et toutes les choses Qui allaient pas Je vais y réfléchir Comme ça Dès que On reprendra l'alliance Bah tout simplement On repartira De là Là où Là où Là où son état a été Et on défoncera Tout le monde Vous inquiétez pas Ça va On va pas du tout On va pas jouer Patrimoine Ou des trucs dans le genre Les guerres sales On jouera pas ça Nous On jouera surtout Le but principal De ce jeu Le PVP Ça Ça reste Non négligeable Puis De temps en temps Quand on aura un petit peu Marre du PVP On se prendra quelques jours On fera full PNJ Puis ensuite On partira sur du PVP Bon sinon Hubé Xavier Un mot ou pas Par rapport à l'alliance Ouais Merci à l'alliance Merci à toi D'avoir remotivé Mec T'inquiète Et bah moi Je veux revoir Lunatic Boys Ne t'inquiète pas Lunatic Boys Ça reviendra C'est certain Après Je peux pas du tout Dire quand Ça dépendra On va dire De Enfin ça dépendra Un peu de vous De la communauté Que j'ai justement Comment elle va évoluer Si j'aurai toujours Autant De On va dire De petits niveaux Ou si Certains petits niveaux Vont toujours Être motivés Et devenir gros niveaux Si c'est ça Plus vite Les petits niveaux Seront motivés A me rejoindre Et Seront motivés A progresser Plus vite ils seront hauts Plus vite on pourra Refaire l'alliance Mais bon Pas pour le moment Du coup J'espère que la vidéo Bon elle était un petit peu longue Mais en tout cas J'espère qu'elle vous aura plu Je vous aurai un peu éclairé Pour le pourquoi du comment Il y a eu plein de départs Le pourquoi du comment De l'alliance Alors pourquoi Pourquoi j'ai pas prévenu Avant etc Que j'allais partir Après etc C'est pas le décès Parce que le truc Que je me suis dit Tout simplement C'est que si je vous prévenais A l'avance Est-ce qu'il y aurait Autant de gens motivés Que si je ne l'aurais pas dit Voilà C'est la question C'est la question Que je me suis dit Bah maintenant Fais un dab Et tu peux Finir Pour voir les personnes Qui allaient être motivés Parce que si j'avais dit Il y aurait énormément de personnes Qui ne seraient pas venus Qui se seraient abstenus De venir Et puis Ça aurait été Moins fun De voir à quel point Tout le monde se donne à fond Donc pour moi Ça a été temporaire Pour certains Bah ça leur a permis De trouver une alliance Dans tous les cas Ceux qui sont encore Chez Unatic Boys N'hésitez pas à contacter Siwax Parce qu'il vous donnera Plein de conseils Franchement En tout cas Dédicace-toi Hugo Si tu regardes la vidéo Parce que Franchement C'était grave cool De faire Ces deux semaines Avec toi Et t'inquiète pas On reprendra Un jour sans soucis De toute façon On reste en contact Donc voilà Bon c'est la fin de la vidéo Je ne veux pas M'enlever de like Etc Parce que Maintenant je trouve Que c'est C'est dépassé Donc voilà Tout ce que je vous dirais C'est de rejoindre mon armée Parce que pour l'instant On est 615 Je crois à l'heure actuelle Et 615 C'est bon C'est assez pour niquer Un camp nomade Mais c'est pas assez encore Pour faire une civile Bon allez N'hésitez pas à rejoindre Et moi en tout cas Je vous dis A la prochaine Dans une vidéo Et pourquoi pas Même en live Qui sait Allez T'as re-plu Ah mes dédicaces A louer Moi je suis le seul Qui est mature Ah ha ha T'as re-plu T'as re-plu J'ai re-plu T'as re-plu